Allo, bonsoir Soujata le Conquérant, oui bonsoir chers frères écloreurs, bonnes et heureuses années 2024, merci beaucoup, beaucoup de santé, beaucoup de promotion et beaucoup de travail aussi parce que qui dit travail dit fatigue, mais que Dieu accompagne tout cela avec une santé de fer, beaucoup de prospérité et la paix surtout et puis le progrès pour tous les Évois. Vraiment merci pour tout ce que vous avez fait depuis plusieurs années. Vous participez à l'éveil de conscience et vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fasse Dieu que le retour vous soit fait de la plus belle des manières. Vraiment merci pour tout ce que vous faites, apparemment comme dans l'ombre, pour aider la Côte d'Ivoire. Vraiment merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup à mon tour. Je vous retourne les mêmes voeux de santé, de paix et de bonheur partagés. Merci beaucoup. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'être en paix pour pouvoir avancer. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'information d'ordre général. Voilà. Et puis terminez aussi avec certaines régions de l'Ouest, les régions de l'Ouest. Alors, je vous remercie beaucoup pour l'excellent travail que vous avez fait hier. Vous m'avez beaucoup facilité la tâche dans cette affaire de montrer le vrai visage d'étudiant d'amitié à travers le travail que vous avez fait. Vous m'avez vraiment beaucoup facilité la tâche. Vous m'avez vraiment beaucoup aidé. Parce que depuis quelques jours, je me battais jour et nuit et j'avais pu obtenir un documentaire que j'ai mis en ligne. J'ai obtenu une série d'informations qui ont été mises en ligne ici. Mais l'article d'hier, les informations qui étaient là-dedans étaient vraiment très pertinentes. Et il n'y avait même pas matière à débat. Hiérarchisé avec les dates. Tout était précis. Vraiment, merci beaucoup. Nous attendons les négateurs. En tout cas, l'article est sans appel. Il n'y a pas matière à débat. L'article n'a fait que relater les faits. Et nous mettons au défi quiconque de venir nous prouver que les faits qui sont reprochés au top management des crédits suisses dont Tidiane Thiam ne sont pas réels. C'est aussi simple que cela. Pour être plus clair, si Tidiane Thiam n'est pas d'accord, il peut porter plainte en justice et nous allons aller nous défendre. Voilà, c'est ce que j'allais même dire. Parce que quand on parle, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'on vous dit, comme vous n'êtes pas garçons comme nous, et comme nous, on n'est plus garçons que vous, ce qu'on a dit là, si ce n'est pas vrai là, on sait que vous n'aurez pas le courage de venir dire ça devant nous. Allez poser plainte contre nous. Sounkata et Labidjan, si on l'attache là, c'est moins que vous avez attaché. On va tâcher le roi et puis là, on va aller en prison. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Si vous êtes garçons, vous voulez Tiamis avec votre Tiam là, allez poser plainte contre nous. C'est ce qu'on vous demande. Allez poser plainte contre nous pour diffamation. Et puis on va aller devant les tribunaux. Et donc, quand on parle comme ça, peut-être que les gens vont comprendre. D'accord, vous avez la parole. Allo ? Oui, vous avez la parole. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Et il est régié aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux et de prendre conscience. Les choses sont très simples. L'homme se bat comme il peut, comme un beau diable. Espérant avoir un poste en Côte d'Ivoire pour aller rembourser ses créanciers. Sinon, les actionnaires des crédits suivent. Et je suis en train de voir quelque chose même qui risque peut-être même de créer des problèmes. Parce que, voyez-vous, avec ce qui se passe, ils sont capables à un moment donné de négocier pour dire qu'ils vont soutenir les pouvoirs en retour et espérer avoir le poste de la primature. Là aussi, si cela venait à arriver, ça risque d'être une erreur. Parce qu'en occupant le poste de la primature, ils pourraient faire encore des dégâts. Nous sommes en politique, nous, d'évoquer cela. L'homme est, c'est le moment, c'est le moment même, capable à un moment donné, si il s'est sans poincer, peut-être de négocier quelque chose, comme en Côte d'Ivoire, sur le terrain politique, tout est possible, pour prendre la primature, et si cela arrivait, ça pourrait être encore des dégâts. Nous ne faisons que prévenir, parce qu'il y a plusieurs schémas. Mais une chose est sûre, nous demandons aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux et de chercher à en savoir plus sur cet homme. C'est très important. Allô, donc je continue. Pour dire qu'aujourd'hui, nous avons appris avec joie la nomination du général Shérif Ousmane comme chef d'état-major de l'armée des terres. Ceci est une excellente nouvelle. Et nous demandons vraiment à tous les soldats de se joindre à lui pour sécuriser les pays, pour aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Parce qu'avec tout ce qui est en train de se passer un peu partout, il faut dire que la Côte d'Ivoire doit être beaucoup plus vigilante. Donc un homme de terrain, un homme averti et suffisamment aguerri, nous lui faisons confiance. Et nous souhaitons vraiment une excellente mission et la réussite totale pour sécuriser les pays et les défendre. C'est ce que je voudrais dire à ce niveau. Maintenant aussi, comme j'ai dit, les informations d'ordre général. Il y a récemment, il y a le journaliste Saïd Penda qui a parlé d'un problème à Petrosi où il y avait une fuite de gaz souterraine et qui devait être réalisée par une entreprise locale. L'entreprise locale ayant eu le marché, au lieu de dire qu'elle n'est pas à la hauteur de la tâche, elle est allée sous-traiter le marché à une entreprise égyptienne, je crois. Et l'entreprise égyptienne qui est arrivée n'a même pas été en mesure de faire le travail correctement et il y a 18 milliards qui sont tombés à l'eau. Nous voulons dire ceci. Constamment, nous sommes ici à nous pleines pour dire que non, les dirigeants ne font pas quelque chose, ils n'emploient pas au plan local ou bien ils n'aident pas les Ivoiriens. Nous voulons dire ceci. Voyez-vous, pour mieux faire, voici que l'État ivoirien décide de confier les grands travaux dans le domaine pétrolier et c'est un travail très important à des entreprises locales pour permettre à ces entreprises-là de gagner pour que le fruit de la croissance soit ressenti par les gens qui travaillent dans ces entreprises et par ricochet sur les Ivoiriens. Malheureusement, vous voyez, c'est une entreprise locale qui nous fait un faux bond là avec des pertes estimées à plusieurs milliards de francs. Voyez-vous, parfois, combien de fois il est difficile. Lorsque nos dirigeants font tout pour nous aider, il va falloir, à un moment donné, que nous soignons à la hauteur et une prise de conscience collective. Lorsqu'on n'est pas en mesure de faire, il faut avoir l'âge de dire que je ne peux pas faire. Je vais vous raconter quelque chose. Savez-vous qu'au sortie de la crise de 2011, lorsqu'il y a eu le programme présidentiel d'urgence, pour arranger les Ivoiriens, vous savez ce qui a été fait ? En son temps, beaucoup de marchés ont été confiés à des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs Ivoiriens, pour leur permettre de gagner. Et ce que vous savez, c'est que beaucoup d'entrepreneurs locaux ont fait en son temps. Ces entrepreneurs locaux-là, pour la plupart d'entre eux, ils ont mal fait le travail. D'autres, quand ils ont reçu les premiers paiements, ils ont disparu dans la nature. Et j'en veux, pour preuve, un cas dont un ami m'a parlé. Un jeune a eu une formation au plan local ici. Et il a eu un marché pour y habiliter des routes. Lorsqu'il a reçu le premier paiement de 300 millions, savez-vous ce qu'il a fait ? L'homme a eu de la nature. J'étais en train de dire, c'est d'entrepreneurs locaux, un jeune entrepreneur qui avait eu son premier paiement, qui avait tout son avenir et ses chances devant lui pour bondir dans la vie. Il a préféré aller s'asseoir en Occident avec l'argent qu'il avait reçu. Il a dilapidé l'argent là-bas. Et finalement, il est devenu un vigile maître chien en France. Voilà. Il ne peut plus revenir en Côte d'Ivoire pour les dégâts qu'il a eu à faire. Et voici une histoire. Donc, cela en dit long, parfois, sur le comportement de certains entrepreneurs. Des gens qui absolument n'ont aucune compétence, ne peuvent absolument rien faire, mais goupillent et montrent une petite structure et lorsqu'ils ont le marché, ils veulent se rabattre sur d'autres entreprises qui ont le savoir-faire. Ça aussi, il y a un problème. Ce que nous voulons dire, il va falloir que l'État ivoirien soit suffisamment ferme sur la question. Ces 18 millions de pertes ne peuvent pas passer comme ça. Non. Donc, il faut que les choses soient élucidées à ce niveau. Concernant l'entreprise CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, nous souhaitons que l'État disons à nouveau des audits et des enquêtes sur la question de la fraude de l'électricité en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas en dire plus. Je veux m'arrêter là. Parce que nous, nous avons toujours dit, nous n'avons pas vocation à appuyer n'importe comment. Donc, il faut que des enquêtes et des audits soient l'étés sur le problème de la fraude de l'électricité en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour terminer, à l'ouest, dans plusieurs autres régions, à savoir la région de Saint-Pédou, la région de Beauclair, la région du Nahuatl, la région du Kavali, et puis le Guémont. Voilà. Donc, il y a le Beauclair, il y a la Nahuatl, il y a Saint-Pédro, il y a Kavali, il y a le Guémont. En réalité, si vous parcourez l'ouest ivoirien, vous serez beaucoup plus déchus. Parce que les infrastructures routières, avant, 2011, étaient dans un état désastreux. Aujourd'hui, 12 ans après l'avènement au pouvoir du président de la République, il faut dire que les choses ont évolué. Les choses ont nettement évolué. Avec la route de la Côtière qui a été bitumée, avec la route qui part d'Issia pour aller à Guesabo, Dwekwe, Dwekwe, aller vers Blu-Lekin et Pleu-Pleu, cette route a été réhabilitée. Il y a aussi la route qui part d'Yannou-Soukro, Dalwa, Guesabo, Dwekwe, Bangoulom, a été réhabilitée. Quand vous prenez aussi dans le temps qu'il y a plusieurs routes qui ont été réhabilitées. Mais lorsque vous venez dans la Nawa, le Boclet, Saint-Pedro et le Cavalli plus précisément, l'interconnexion de ces régions pose de sérieux problèmes. Et lorsque je suis en train de faire ce rappel ici, en réalité, si vous parcourez ces régions, vous serez beaucoup plus déçu. le problème est beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Donc, ce qui peut être fait, c'est d'en parler pour que dans les années à finir, quelque chose soit fait. Déjà, il faut se réjouir du fait que la route taillie pour aller à Guglo sera réhabilitée et bitumée, sera bitumée plutôt parce qu'elle n'a jamais été bitumée, Guglo-Taillie. Et il y a une autre route dans le Guemont dont je ne sais pas en tête qui sera bitumée. Mais la décision a été prise au mois de décembre 2023, lors d'un conseil des ministres. C'est une très bonne nouvelle. Mais il va falloir faire une étude sur l'interconnexion des villes, c'est-à-dire les communes et les sous-préfectures des services en question. Le Boclet, la Nawa, sans Pedro avec le Cavalier. Parce que, selon les informations en ma possession, la situation, elle est très alarmante. La côtière a été réhabilitée, c'est une bonne chose. La côtière, ça reste, je crois, à Grand-Bérébi, je pense, ou à Carrefour-Bérébi. Mais de là, pour aller vers Tabou et puis les sous-préfectures, il y a des sous-préfectures. Donc, c'est juste en parler pour que les uns et les autres arrivent à savoir ce qu'il en est et que, dans les années à venir, le problème commence à trouver des solutions. Parce que, ce n'est pas du jour au lendemain que ça va trouver des solutions. nous savons depuis les indépendances jusqu'en 2011, la situation était calamiteuse en ce qui concerne la libre circulation. La route était en très mauvais état et puis, les coupeurs de route ont toujours sévi dans ces zones et l'insécurité, vraiment, il y a problème. Donc, aujourd'hui, il est important d'en parler pour que, dans les années à venir, on regarde ce qui peut être fait. Tout ne peut pas être fait un coup, mais il faut reconnaître qu'en 12 ans, le président Hassan Ouattara, il l'a nettement fait pour l'Ouest qu'en 40 ans ou 50 ans. C'est-à-dire, de 1960 jusqu'en 2010, on va dire en 50 ans, ce qui n'a pas été fait pour ces régions de l'Ouest, il faut avoir le courage de le dire de ce que le président Hassan Ouattara a fait pour ces régions de l'Ouest entre 2011 et 2023. C'est une honnêteté qu'il faut reconnaître. Il faut avoir le courage de dire ce que le président Hassan Ouattara a fait en 12 ans pour les régions de l'Ouest, plus précisément, en ce qui concerne les infrastructures routières, plus précisément, le Tonti, le Guemont, le Cavali, la Nawa, le Gord, le Boclet, le Cavali et sans Pedro, il faut dire qu'en 50 ans, ce travail n'avait pas été fait pour les régions de l'Ouest en ce qui concerne les réhabitations et le but du mal de l'Ouest. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Il n'y a pas matière de débats. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment reconnaître cela et remercier le président de la République. Mais, il nous revient que la situation est aussi toujours compliquée. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau. En même temps, je vais aussi bondir un peu sur les régions du Toulogos et du Bunkan. La route qui quitte Ferké-Sedou pour aller à Kong, la nouvelle route qui vient d'être bitumée ces dernières années d'une distance de 120 kilomètres a désenclavé complètement la ville de Kong et plusieurs autres sous-préfectures. Mais, il y a une route qui est aussi toujours très longue qu'il va falloir penser à bitumée. C'est la route qui va partir de, on va dire, Kong pour aller vers Tény, Petit-Nation, Tény, du Repos. C'est-à-dire, cette route va partir de Kong pour se rabattre sur la région du Bunkan. Mais, déjà, il faut préciser qu'entre Kong et Davakala, il y a une nouvelle route qui est en bitumée en ce moment. Donc, c'est une très bonne nouvelle déjà. Donc, aujourd'hui, voici ce que je voudrais dire pour ne pas être long et je m'arrête là tout en souhaitant une excellente pari à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci infiniment de vous soucier du quotidien des Ivoiriens et comme vous l'avez dit, il fut un temps où on a beaucoup critiqué les retards en termes d'infrastructures au nord. Aujourd'hui, vous venez maintenant sur l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que s'il y a deux régions qui sont déshéritées en termes d'infrastructures, c'est bien le nord et l'ouest. Et il est plus que tant que nous puissions vraiment évoquer tous ces sujets avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de clarté pour aider des millions d'Ivoiriens et des millions de personnes qui vivent dans ces zones et qui méritent aussi le développement, qui méritent aussi des infrastructures autant que les autres les gens qui les ont. Vraiment, merci pour ce travail d'information remarquable. Merci infiniment et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien et on va dire une excellente soirée à tout le monde. Et surtout, ne buvez pas le chapalot parce que ça tue. C'est bien noté. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada